Bonsoir, ça y est, la semaine est enfin finie. Globalement, ce sera la même situation pour tout le monde, puisqu'un courant de sud assez stable, bien qu'humide, se dirigera sur notre pays. Là aussi, au niveau des températures, elles seront assez stationnaires demain matin. On débute à moins de 2 degrés à Metz, et puis on monte à 2, au Mans, 5 degrés à Limoges. Il fera 7 à Perpignan et 10 degrés à Ajaccio. Comme je vous le disais, ce sera une matinée alternant, entre nuages et éclaircies. On retrouvera des nappes de brouillard autour du bassin parisien, entre le Lyonnais et le Val-de-Saône. Alors soyez prudents si vous prenez la voiture. Mais ce sera un brouillard qui se dissipera vite, mais il laissera malheureusement la place à des nuages bien plus menaçants. Et oui, il vous faudra garder un parapluie à portée de main, que ce soit sur la pointe bretonne, le Pays basque ou encore les Cévennes. Et on commencera à s'éloigner tout doucement des moyennes de saison. Les températures remontent, et on verra 14 degrés demain après-midi entre Marseille et l'Île-de-Beauté. Il fera 13 à Tarbes, 11 degrés à La Rochelle, 7 à Paris, 9 à Cherbourg et 6 degrés à Reims, Metz ainsi qu'à Dijon. Et puis les choses se corrent. Ce dimanche, une perturbation assez virulente arrivera par le nord-ouest en cours de journée, mais on observera également un courant de sud qui arrosera les régions, entre la basse-vallée du Rhône et la région lyonnaise. Entre les deux, un peu de bruine sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, et puis vous l'avez compris, la pluie revient et ne compte pas nous lâcher d'une semelle. Le front traversera le pays lundi et sera suivi d'un ciel de traîne très actif. Alors que ce soit sous le front ou à l'arrière, il n'y aura aucune différence. Nous serons tous mouillés. Il ne restera plus que le pourtour méditerranéen qui échappera au déluge mardi. Même la Corse disparaîtra sous les trompes d'eau. Et puis on notera des flocons de neige sur les Alpes, le massif central ou encore le nord du territoire. Mais mercredi, les hautes pressions repousseront notre envahisseur, libérant une petite moitié sud de son emprise. En revanche, pour ceux qui seront sous la perturbation, ce sera encore une journée extrêmement grise et pluvieuse, avec du vent qui se renforcera dans les jours qui viennent. Les rafales balayeront les régions entre la Bretagne et la Lorraine. Jeudi, de timides éclaircies pointeront le bout de leur nez sur le nord-ouest, mais du crachin tombera. Et pour finir, vendredi, il restera encore une bonne partie du nord du pays, sous la grisaille et l'humidité. Tandis que plus au sud, il fera même très beau près de la Méditerranée. Et je vous propose de débuter votre week-end devant NCIS, ce soir à 21h. Demain, retrouver Cali Morales. Très bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501